Good Morgen, Alei, Den Nessus, aujourd'hui, le Nishmat Dov, Ben Yudit, Eviatar, Amra, Ben Chedva, Chaya Esther, Bat Miriam, Yisraq Perez, Ben Fortuna, Zikolofat, Chaim, Avram, Ben Rachel, Moi, J'ai eu el Ben Rachel, Betor, Chachol, Israël. Si vous souhaitez aussi déduire une prochaine étude de Misha, contactez la 5e, une éternelle, et nous étudions aujourd'hui la Mishnah de Shabbat, Perek Zayn Mishnah Bet, où on va découvrir les 39 travaux du Shabbat. Petite introduction sur les 39 travaux du Shabbat, l'origine d'abord dans la Torah, lorsque Hachem, il a ordonné de construire le Mishkan, il a ordonné au Béné Israël de faire toutes sortes de travaux, c'est-à-dire, pour obtenir, il y avait des végétaux à obtenir, il fallait récupérer des peaux, donc il fallait, pour récupérer une peau, il fallait égorger un animal, il fallait le dépecer, il fallait travailler la peau, il fallait ensuite, pour fabriquer un claf, un parchemin pour écrire dessus, il y avait encore des autres travaux à faire, ou fabriquer de l'encre, toutes sortes de travaux créatifs, au nombre de 39 précisément, d'où on déduit ce nombre de 39. Alors, en réalité, le Mishkan, il y avait peut-être beaucoup plus de travaux, il y avait aussi, il y a la Gemara qui explique qu'en réalité, il y a marqué 39 fois le mot Melachah dans la Torah. En réalité, il y en a 40 fois, il y a écrit, mais il y en a un qui pose problème, qu'il y a une autre consonance, qu'on ne parlait plus de forcément faire un travail, du coup, on déduit là-bas qu'il faut déduire 39 travaux du Mishkan. Et, par transmission de Moshé Rabbeinu, on sait exactement c'est quoi les 39 travaux, c'est ce qu'on va découvrir. On a une longue Mishkan devant nous, on ne va pas se mettre à dire les 40 à les traduire d'un coup, on va plutôt les séparer en 4 groupes. Le premier groupe qu'on va voir, c'est les 11 premiers travaux que Khachamim ont organisé autour des travaux nécessaires pour obtenir du pain. Depuis des grains de blé, qu'il va falloir planter et faire pousser, pour ensuite récupérer du blé, d'accord ? Il y a 11 travaux. En réalité, ce n'est pas qu'on a fait pousser du blé pour avoir du pain au Mishkan, mais c'est que ces Khachamim, quand ils ont voulu organiser la Mishna, pour qu'on s'en souvienne, alors ils ont organisé sur le long chronologique des travaux à réaliser pour faire du pain. Et on commence avec Avot Menachot Arbayim Khassam Akhat Les Avot Menachot, je vous dis d'abord, Av Menachat, ça veut dire un travail type. C'est-à-dire, on a les 39 travaux types qu'on connaît du Mishkan, et il y a là-bas en suite des Toladot, des travaux dérivés, comme je vous l'expliquais dans la Mishkan précédente, des opérations qui ont le même principe que le travail type, mais qui ne sont pas la même action exactement. Comme je vous l'expliquais hier, on avait donné un exemple, par exemple, le premier qu'on a en saison à faire pousser, faire planter. Maintenant, planter, le principe de faire, de planter, c'est faire pousser un végétal. Une fois que l'on a déjà planté, il a poussé. Il a déjà planté, il a commencé à pousser. On veut qu'il pousse encore mieux. On va lui faire quoi ? On veut lui mettre. On va l'arroser. Mais bon, on sera encore quand même, je me serai là, parce qu'on continue à le faire pousser. Ou bien, on va même élaguer un arbre pour qu'il pousse mieux. D'accord ? C'est comme les cheveux, quand on les coupe, ils repoussent plus. Les arbres, les végètes aussi, c'est la même chose. Tu vas élaguer pour que ça pousse plus, tu transgresses l'interdit de Zoréa, et pas l'interdit de Côte-Serre, sauf que si tu as aussi un intérêt à réaccueillir aussi des fruits. D'accord ? On va tout découvrir. Maintenant, on commence donc. Avot Melachot, les travaux types du Shabbat, Y'en a Arbaï, Y'en a 40 moins 1, donc 39. Vous allez me dire pourquoi pas 39, et pourquoi tu as besoin de parler 40 moins 1. Toi, ça, je deviens très longtemps, toi, je deviens qui parlent de ça. Ils proposent deux, trois réponses. Je pense que la première qui dit, c'est que dans les Makot, la flagellation là-bas, il y a marqué, dans la toile, il y a marqué 40, et en réalité, on ne le frappe que 39 fois. C'est pour ça qu'on a précisé 40 moins 1, là-bas. Et du coup, on a utilisé la même expression ici aussi, parce que c'est 39,39. Alors, on est d'accord. Il propose encore une autre réponse beaucoup plus, qu'il essaie de mieux expliquer. Et pour le moment, on avance, parce qu'on a beaucoup de travail devant nous. Première série. A Zoréa, celui qui sème. A Zoréa, celui qui laboure. A Kotser, celui qui cueille. A Meramer, celui qui rassemble. A Dash, celui qui bat le blé. A Zoré, celui qui va le vanner. A Borer, celui qui va le trier. Ensuite, on va le trier. A Tuchel, on va le moudre. La Merakède, on va le tamiser. La farine. La Lâche, on va la pétrir. La Ophée, on va la faire cuire. Donc, le Tanah, il a organisé les 11 premiers travaux autour du travail du pain. D'accord ? On commence. Je le reprends maintenant un par un. Zoréa. Là, il y a un problème avec Zoréa Khoresh. En réalité, en général, quand on veut labourer, d'abord, on laboure. Et puis après, on plante. Là, la machine, elle a dit que non. C'est facile, il va planter. Il va planter. Et puis après, il va encore une fois labourer. La Lâche, moi, elle explique qu'on parle en fait d'un cas un peu verticulé. Le Tanah, il a voulu nous enseigner qu'on serait très grave même Michum Khoresh. C'est qu'il y a des terres, des fois, qui sont tellement dures qu'il faut les labourer deux fois. Une première fois, avant de semer, on sera très grave déjà Michum Khoresh. Mais mieux que ça remplirait. Après, quand on remet la graine, on repasse une deuxième fois, histoire de raboulir davantage la terre. La machine, elle avait enseigné ça, jusqu'à ce que même sur cette deuxième Kharisha, ce deuxième labourer, tu seras que Michum Khoresh, d'accord ? Donc on a Zoréa, c'est celui qui sème, il va mettre la graine. Khoresh, c'est celui qui va labourer pour raboulir la terre. À Côte-Serre, une fois que ça a poussé, regardez, on passe depuis le moment où on a cueilli jusqu'au moment où on cueille, parce que tout ce qu'on va faire en route, ça ne sera que pour favoriser la pousse, donc on sera toujours quand même Michum Zoréa. Par contre, quand on va le cueillir, ça sera avec Michum Kho Serre. Maintenant, on pose, comment on dit déjà, avec le blé, on va couper le blé, il y a un mot spécial, et on va couper le blé, pour le moment, on le laisse ensuite par terre, après on vient, on le rassemble, le fait de le rassembler, alors c'est né amer, on va le rassembler le blé, rassembler tout fruit à l'endroit où il pousse naturellement, même sous un arbre, des pommes qui sont tombées, des olives qui tombent sous les oliviers, les ramasser pour en faire un tas, on transgresser un tas, on se dit, le mets amer. D'accord ? Haddash, celui qui va le battre, le blé. Maintenant, le blé, il a le grain de blé, il est enveloppé de son écorce. Une fois qu'on l'a laissé sécher dans le champ, il fallait le piétiner, on amenait des animaux qui le piétinent, et donc quand on va le piétiner, maintenant ça va faire que la graine, elle va se séparer de l'écorce. Donc de là, on déduit l'interdit de dâche, entre parenthèses. L'application fréquente de dâche, c'est le fait de presser pendant Shabbat. Un raisin, il y a aussi, c'est le même principe, le jus, il est englobé, il est englouti dans le fruit, on appuie sur le fruit pour que ça fasse sortir le jus. Ça c'est dâche. Zoré, c'est celui qui va le vanner. Mais, faites attention, je traduis tout de suite. Vanner, ça veut dire, j'explique d'abord, j'explique une petite finesse à faire attention. Vous aurez, c'est Vanner le blé, ça veut dire que, une fois que maintenant on a pétiné le blé, il est mélangé l'écorce, le blé il est mélangé avec l'écorce. On l'a fait sortir le blé, mais le maintenant, d'accord, on l'a fait sortir, mais ils sont encore tous mélangés, pour pouvoir les séparer. Alors la technique d'époque c'est quoi ? On attend qu'il y ait un jour où il y a un peu de vent. On vient avec une fourche, et on envoie ça en l'air, et le vent il pousse les écorces, tandis que les grains retombent sur place. On ritère l'opération plusieurs fois, et puis après il nous reste que le grain de blé séparer de l'écorce. Cependant, il y a aussi des petites impuretés, des petites pierres qui se mélangent aussi dans tout ça. Alors après il va falloir faire borer, il y a plusieurs techniques pour être borer, pour trier, d'accord ? Une des techniques, ça peut même être, vous savez, mettre dans de l'eau pour que le blé va monter en haut, et les pierres vont tomber en dessous. Il faut savoir, il y a un interdit de laisser tremper la salade verte à Shabbat, si il y a de là, c'est vrai qu'en Israël, avec la salade verte du gouche catif, Zatal, l'ancien gouche catif, il y a la technique où ça va pousser dans le sable, et du coup, des fois on récupère des salades vertes qui sont très sales. Et bien on n'a pas le droit pendant Shabbat de le mettre à tremper, pour que le sable va tomber en dessous, mais qu'on va récupérer la salade verte en haut. Donc ça c'est interdit de borer avec un clé formel. Il faut le passer sous le robinet, ça c'est bien permis, mais on n'est pas en train de faire un cours de halak. Alors, à Toren, une fois maintenant, c'est-à-dire on a fini, on a séparé, on a des grains de blé maintenant purs, il n'y a plus d'écorce, il n'y a plus de petites pierres, donc qu'est-ce qu'on va en faire ? On va le moudre, à Toren on va le moudre, et puis après on va le moudre, mais il reste encore une petite peau qui est un peu désagréable, c'est vrai le son, donc il va falloir faire mes raquettes, il va falloir le tamiser. Et une fois qu'on a tamisé, alors là on va la faire une pure, et puis à l'âche on va la pétrir, et au fait on va la faire cuire. D'accord ? Faites juste attention à quelque chose d'important, c'est qu'il y a trois melakhot qui sont les mêmes, en fait. Zoré, Borer et Meraked, ce sont trois, Zoré c'est celui qui va de le blé, Borer c'est celui qui va traiter les grains de blé des pierres, Meraked c'est celui qui va le tamiser. Les trois tournent autour du même principe, séparer ce qu'on veut récupérer, ce qui est mangeable, de ce qui est dérangeant, des impuretés. Malgré tout, comme dans le Mishkan il y en avait trois, alors là aussi on compte qu'il y en avait trois. Ensuite, à l'âche, on a fini maintenant avec la première série. Maintenant, deuxième série, le but est d'obtenir un tissu. On pourrait le couper en neuf, on pourrait rajouter deux ou même quatre en plus. Allez, on rajoute les quatre en plus, donc ça va nous faire maintenant treize, d'accord ? Et on les lit. A gozez, a gozez et a t'zemera, et là, on a mena p'tzoh, et a tzohv o, et a tové, ça fait cinq, puis maintenant il y en a quatre, et a messech, et a messech, et a hausse ch'neh batanirin, et a horreg ch'neh choutin, et a pocea ch'neh choutin, et puis après il y a deux melachot, la kocher matir, et au re, la kocher matir, et la tofer, et la tofer ch'neh tfirot, et la koch'neh tfirot, et je m'arrête là. Je ne sais pas si j'ai bien fait de les lire ici, c'est pas grave. Je l'ai traduit d'abord pour le moment, cette fois-ci, donc le but il est d'obtenir en fait un vêtement. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre, on a un mouton, il a de la laine, donc on va être gozez et a tazemer, on va tondre le mouton. Ça c'est gozez, du coup on n'a pas le droit de se raser pendant Shabbat, on n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant Shabbat, on n'a pas le droit de se couper les ongles pendant Shabbat, et on n'a pas le droit de s'arracher les petites peaux pendant Shabbat. Et là c'est beaucoup plus problématique, mais on ne fait pas un cours de l'art. Donc à gozez, c'est à tazemer, celui qui va tondre le mouton, maintenant on a la laine, elle est un brut, premièrement elle est sale, il faut la laver, comme on a déjà dit, il ne faut pas mettre de l'eau au Shabbat, quand on s'est sali. Même principe, c'est melaben, mechabès. Maintenant ça y est, on a de la laine propre, mais elle est un brut. Comment on va faire des fils ? Oh, jusqu'à ce qu'on fait des lignes. D'abord il faut, il faut la garder la laine. On va la, on va la, avec un peigne fort comme ça, on va lui passer plusieurs coups, on va faire sortir plein de fibres. Ça c'est melapetz. Garder. Puis après, maintenant on va récupérer ses fils. Ah, si on veut teindre les fils, c'est le moment de le teindre, avant d'en faire des fils. Si on veut teindre le fil, il ne faut pas attendre que ce soit un fil, il faut le faire en tant que ça des fibres, c'est beaucoup plus, ça s'en prenne beaucoup mieux. Donc va de sauve au celui qui va teindre. Veatové, puis on va commencer maintenant à le filer, à fabriquer un fil. Ah, on a fait plein de fils. Voilà, on a fait une première série qui était Gozez, une série de 5. Gozez, melapenapetzzo veatové. Maintenant on va commencer à le tisser, pour fabriquer un tissu. Alors là je vous explique, le métier à tisser, ça s'appelle, c'est la machine avec laquelle on tisse, c'est très simple. Il y a la chaîne et la trame. Vous savez c'est quoi ? Il y a, dans un tissu, il y a la chaîne, c'est le fil, le ch'ti va à rêve, ça s'appelle en hébreu. Les mots ch'ti et à rêve, ch'ti c'est parce que c'est le, ch'ti c'est la chute, yesod, ça s'appelle le ch'ti, et à rêve, c'est la trame, c'est celui qui consiste à te mettre à rêve, à les mélanger. Je vous explique, un tissu en fait, comme un tissu, en théorie, on voudrait s'habiller avec, mettre plein de fils comme ça sur soi et on serait couvert, seulement on dirigeait bien, il faut bien les bloquer les fils. On ne peut pas mettre la colle, alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait passer un deuxième fil de trame qui s'occupe de bloquer tous les fils en même temps. D'accord ? Vous avez compris comment ça se passe ? Donc c'est pour ça qu'il y a des fils à l'horizontale à la verticale. En fait, il s'avère qu'il y a toujours un fil. Avant, c'était beaucoup plus fréquent, on l'utilisait dans plein de tissus, il y avait l'essentiel du tissu, c'était le ch'ti, la chaîne, les fils qui vont tout le long. Pour pouvoir les bloquer, il fallait prendre un fil plus fin, qui était la trame, et on les fixait comme ça les fils entre eux. Maintenant, pour tisser ça, comment est-ce qu'on fait ? C'est simple. On se débrouille en fait que les fils de chaîne, il y a 1 sur 2 qu'on bloque sur une grille, et 1 sur 2 qui est bloqué sur une deuxième grille. Et les deux grilles, elles montent, elles descendent, et comme ça, à chaque fois, on va se retrouver avec tous les fils impairs en haut, les fils impairs en bas, et après, les fils impairs en haut et les fils impairs en bas, et puis comme ça, ça se relaie. Comme ça, une fois qu'on a fait ça, on fait passer une pelote de laine d'un bout à l'autre, après, en déroulant le fil, et puis après, on repasse de l'autre côté, on fait passer la pelote de l'autre côté, et puis après, on refait remonter, et puis on l'appelle à la bena, et comme ça, au fur et à mesure, on va faire comme ça, on va faire de plus en plus de... on va faire passer le fil de trame pour pouvoir tisser le tissu. D'accord ? Vous avez compris un peu le procédé ? Entre parenthèses, il y a un super livre pour les enfants, mais franchement, c'est même bien pour les adultes, le livre des menachotes de Shabbat, de Feldheim, des éditions Feldheim, extraordinaire, parce que c'est... Chez nous, tous les enfants, chaque semaine, à Saouda Shilishit, on découvre une nouvelle menacha, et on veille que les plus petits, ils apprennent au fur et à mesure une menacha, comme ça, on a 39 Shabbat, en réalité, ça prend plus longtemps, parce que dès qu'on arrive à la 20ème, justement, dans celle-là, les enfants commencent à caler, donc on passe plusieurs semaines à la répéter. Chaque semaine, une nouvelle menacha, on découvre encore des applications, on fait ça dans une soude au Shabbat, c'est extra, ça fait que tous les gosses, ils connaissent depuis le basage des 39 travaux de Shabbat, et comme une chanson, quoi. D'accord ? Vous pouvez même le faire, ce sera super, chaque semaine, une nouvelle. Faites-le à table, c'est très bien. Je reviens maintenant sur la Mishnah, parce que dans ce livre, en fait, ils font des bons dessins d'époque, pour nous montrer comment ce métier se passait, le métier à tisser. Voilà pour la présentation du métier à tisser. Maintenant, à cause, dans ce métier à tisser, en fait, il y a quatre menachotes qui vont être là. Premièrement, le fait de tendre les fils de chaîne, c'est une première menacha. Faire passer ensuite les fils de chaîne dans les gris, c'est toute une histoire pour le... D'accord ? Faire passer dans les deux gris, ça s'appelle, cette fois-ci, c'est une deuxième menacha, ça s'appelle ce qu'on appelle Oseishnei Battenirin. C'est celui qui fait passer deux fois les fils dans les bagues de ces deux gris comme ça qui vont monter et qui vont descendre. D'accord ? Ça, c'est discuté. La Rambam, il a un autre chat sur ce point Oseishnei Battenirin qui explique tout simplement que c'est le fait de tricoter. Vers Oreg Shnei Khoutin. Alors maintenant, une fois qu'on a... Donc déjà, on a transgressé deux menachotes sur le simple fait d'avoir préparé le métier à tisser en tendant les fils de chaîne et en plus de ça, on les fixe ensuite dans les œillets qui vont dans la grille avec les œillets qui vont monter et descendre. Après, le simple fait de faire passer les fils. Si on a fait deux fois Shnei Khoutin, aller-retour, on a l'occasion de revoir après tous les détails dans la suite de Shabbat de chaque menachat. Mais donc, on a fait des fois, on a fait deux chaînes, deux rangées. Shnei Khoutin. On sera déjà Khayab à cause de Oreg. Oreg, c'est tricoté. C'est tissé. D'accord ? On aura tissé, donc on aura transgressé un interdit. La Potse à Shnei Khoutin. Potse à Shnei Khoutin, alors c'est compliqué. Il y a plusieurs avis. C'est quoi Potse à Shnei Khoutin ? On va regarder qui nous dit que c'est un simple fait de couper. Une fois qu'on a fini de tisser le tissu, vous savez, il y a toutes sortes de bords qui vont dépasser, de franges qui vont dépasser un peu sur les bords. On fait découper proprement. Il y en a qui expliquent c'est quoi ? C'est ça Potse à, le fait de retirer. Il y a un premier avis comme ça. Il y a un deuxième avis qui explique que non Potse à, c'est le fait que des fois on a trop tissé, on a trop tassé les fils de trame. Et donc, pour pouvoir le réparer, pour pouvoir alléger un petit peu le tissu qui soit plus souple, il va falloir retirer de temps en temps des petits fils de trame. Comme ça, ça va laisser plus de place. Eh bien, il y en a qui explique que c'est ça le Potse à, ce qui va retirer deux fils. Ensuite, on a maintenant deux plus deux. une menachaï son contraire et une menachaï son contraire. Cocher va tirer, celui qui fait un nœud et qui va défaire un nœud, un nœud fixe, dans l'occasion de découvrir, c'est quel type de nœud on nechaïe va achabat ? C'est cocher va tirer. La tofer j'tet firot, la corral mena tit for j'tet firot. Celui qui va aussi coudre deux points de couture, maintenant elle explique aller-retour, aller-retour, si c'est discuté, va corral mena tit for j'tet firot, ou encore celui qui va même déchirer un vêtement pour pouvoir le recueillir, le recoudre. Précision quand même un petit peu importante à faire préciser sur le corral mena tit for, c'est que, de manière générale, toutes les menachotes de Shabbat ce sont des activités créatrices, pas destructrices. De ce fait, on va voir qu'il y en a certaines, il y a certaines menachotes que dans leur essence, ce sont des actions destructrices. Donc en théorie, on ne devrait pas être rayave. Mais on sera rayave sur elles que si on les fait dans un but de mieux construire. L'agma, elle a rapport justement, en l'occurrence, lorsqu'on a un petit trou, par exemple, dans les tentures du Mishkan, il y avait des fois un petit trou qui pouvait se faire. Et dans un tissu, imaginez un trou qui se fait. Et pour maintenant, le recoudre, comment on va se faire pour le recoudre ? On va pas le recoudre comme ça, maintenant, ça va être pas propre. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on appelle aujourd'hui les... Comment ça s'appelle en couture comme des dépenses ? C'est-à-dire qu'il va falloir le découper un peu plus. Pour ensuite, mieux recoudre la... Le recoudre un peu le tout. On va prendre comme ça tout le long et ça va sortir plus propre. D'accord ? C'est ça. On est coréa, on déchire avec un enfant de recoudre. Et tout déchirement qui est pour fonction de... est réparé, alors on est en serein avec une choumou coréa. Après, maintenant, en réalité, aussi, deux petites précisions, ça va être dit dans le barthanois, coudre, une chayave, mais que si le fil il est bien fixé dedans. En l'occurrence, une fois qu'on a fini le coudre, de faire les deux petits points, il faut aussi faire un nœud aux extrémités du fil pour que le fil ne ressorte pas. Sinon, on n'est pas prêt, mais je vais le faire. Et maintenant, précision, sur cocher en matière, on a dit qu'il fallait faire des nœuds, en réalité, ce n'était pas sur tout, ce n'était pas essentiellement pour la couture des vêtements, qu'on faisait des nœuds aux bétamiques, aux mishkan, mais c'était plutôt pour fabriquer des réchettes, des... Ça m'échappe, je suis fatigué, la traduction, ça ne marche plus. Des réchettes, des... Pour pouvoir défiler, défiler pour cueillir, pour pouvoir pêcher le khilazon, ou pour pouvoir capturer le khilazon, il fallait faire des filets. Alors là-bas, on faisait des nœuds, d'accord ? Donc du coup, maintenant, c'est la préparation à la deuxième série de Mélachot, et on commence à la lire tout de suite. Là, cette fois-ci, on a une nouvelle série. Je n'ai pas compté combien on en a. C'est un peu problématique, mais on compte deux parce qu'il faut en mettre une autre. On a une nouvelle série. Cette fois-ci, de 9 Mélachot, qui tourne autour du fait qu'on va capturer un animal pour le dépecer et fabriquer de sa peau du parchemin. Alors, combien on a de travaux dans ça ? On a dit qu'on en a 9. On a le fait de le capturer, de le chasser, de l'attraper. le fait de l'égorger. celui qui va le dépecer. D'accord ? Parce qu'on veut récupérer sa peau. Là, je ne compte pas deux, je compte un seul parce qu'il s'agit d'un seul. Mélachot, c'est lui qui va saler la peau et qui va travailler la peau. La peau, il y avait plusieurs techniques pour pouvoir faire qu'elle va se ramollir parce que la peau, pour l'avoir été brute, elle est très dure. Et pour la travailler, il va falloir lui mettre du sel, toutes sortes de produits dessus et même être met Abed la tannée, je crois que c'est justement c'est le bon mot, l'écraser, elle marchait dessus, ils avaient l'usage de la séparter, comme ça, il marchait dessus constamment et ça va faire ramollir. Là, il y en a deux, la Mishnah, elle en compte deux mais en fait, la gémorale a dit qu'en fait, il ne faut compter qu'un seul et rajouter à la place un autre qui va être Messartet. Messartet, on y arrive dans 30 secondes. D'abord, on commence avec Mohaco. Bah, Mohaco, donc maintenant on a la peau qui a été travaillée. Maintenant, il n'y a pas un petit poil sur la peau, on a envie de fabriquer du parchemin. Qu'est-ce qu'on fait ? On est même maréque. On va le lisser. De là, on apprend aussi l'interdit d'étaler toutes sortes de crèmes pour faire une finie de pellicule sur quelque chose. En 3e, c'est l'interdit de mettre maréque. De Mohaco, c'est ça. Il y a maintenant il faut rajouter, le but c'est maintenant ça va d'arriver de le couper mais avant de le couper il va falloir mettre des signes, des lignes dessus où on va couper des lignes de coupe. Alors là, ça l'interdit de mesartètes. D'accord ? Mesartètes, ça va prendre dans le bâtonnois il va vous le dire. Amolchom et Abdo il va nous dire non, supprime un des deux et rajoute à la place mesartètes. D'accord ? Après mesartètes, on va couper maintenant la peau, on a le beau clave pour écrire ce que vous voulez dessus, c'est ça que l'on aura et maintenant quoi ? Donc à côté le fait d'écrire deux lettres, une lettre on est pas haïable, on découvrira tout ça ensuite. Ou encore celui qui va effacer mais de nouveau c'est une activité destructive d'effacer. Donc il faut effacer afin de réécrire mieux. Donc il s'avère qu'effacer c'est la préparation de l'écriture qui va suivre. Après maintenant on passe la dernière série des menachotes qui sont abonnées vers un sauteur, celui qui construit et celui qui détruit mais de nouveau c'est sauteur à l'intérieur et c'est celui qui va détruire pour pouvoir mieux reconstruire quelque chose de mieux. Amekhabe vers Amaveir celui qui va éteindre un feu et celui qui va le rallumer éteindre le feu de nouveau alors il va falloir expliquer qu'il éteint mais dans un but constructif par exemple c'est fréquent pour les mèches à l'état brut qu'il faut les allumer une première fois pour les rééteindre. Celui qui va éteindre c'est celui qui met le dernier coup de marteau on aura l'occasion de le découvrir c'est une menachat très vaste qui touche en fait à tous les domaines à tous les ustensiles qui ont été qui sont hors fonction qui ont voulu refaire la petite action qu'ils vont faire qu'ils vont les mettre en fonction. Vous avez compris le principe ? c'est très vaste il y a concrètement je me suis assis sur mes lunettes j'ai déformé toutes mes lunettes elles ne sont plus mettables le fait de les redresser et bien je suis en train de faire maquille parce que dès qu'elles sont devenues inutilisables le fait de les redresser ça va faire que je tendance à l'interdé de maquille mettre le dernier coup de marteau alors là la dernière de faire sortir d'un domaine à l'autre le fait de porter pendant le Shabbat sur la voie publique ou du sur un sur un tout ça ce sera bien évidemment longuement détaillé ensuite voilà donc les 40 les travaux types qui sont au nombre de 40 moins 1 donc 39 travaux types et c'est tout pour aujourd'hui c'est du je vous remercie comme tout et c'est tout que je vous remercie de la voie